Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous avons vu précédemment comment télécharger des images et des vidéos libres de droit sur le site pixabay.com aujourd'hui nous allons voir comment télécharger des images sur le site puxelles.com pour cela ouvrez votre navigateur internet moi je vais prendre chrome mais vous pouvez bien évidemment prendre firefox ou edge il vous suffit ensuite de rechercher puxelles.com d'appuyer sur la touche entrée de votre clavier et les résultats de recherche vont apparaître petit rappel pensez bien à contrôler l'adresse url qui est indiqué à ce niveau là moi l'adresse url est la bonne je vais donc cliquer sur ce lien j'arrive sur le site de puxelles.com moi je remarque que le site est bien en français ce n'est pas toujours le cas si jamais vous l'avez en anglais il vous suffit de le traduire en cliquant sur les trois petits boutons qui se trouvent ici et vous allez pouvoir changer la langue si je clique dessus vous avez toutes les langues qui vous sont proposées je vais cliquer sur français et votre site sera traduit là on a une traduction qui est vraiment propre au site internet ce n'est pas la traduction qui vous est proposée par google là au moins ça veut dire que vous allez pouvoir faire des recherches en français si je clique ici sur le champ de recherche vous allez pouvoir lui dire ce que vous recherchez comme image j'ai enregistré cette vidéo le 1er avril on va donc rester dans le thème et on va rechercher des poissons vous arrivez sur la page de résultats avec toutes les photos sur le thème que vous avez recherché donc là moi j'ai plein de poissons si je clique sur une image elle va apparaître en grand vous avez un bouton info qui se trouve en dessous de celle ci si vous cliquez dessus vous allez avoir des informations notamment sur la personne qui a partagé cette photo vous avez ensuite des informations concernant l'appareil photo qui a pris cette photo et des informations concernant la distance donc là je vois que ma photo est libre d'utilisation et qu'il n'y a pas d'attribution nécessaire cette photo me convient je vais donc pouvoir la télécharger pour cela vous avez un gros bouton vert en haut à droite je vais cliquer sur la pointe de flèche contrairement à pixabay vous pouvez garder la photo dans sa taille originale elle sera donc dans sa qualité optimale par contre elle peut être un peu plus lourde à télécharger si vous souhaitez une qualité moindre vous pouvez changer le format par contre vous allez avoir une déperdition sur la qualité d'image moi je la laisse dans sa qualité originale et je vais pouvoir cliquer sur le bouton télécharger gratuitement votre image est maintenant de télécharger vous avez cette fenêtre qui s'était ouverte vous avez donc une publicité qui est ici qui vous propose 30 jours d'essais gratuits sur adobe stock adobe stock c'est un service où vous pouvez télécharger des contenus par contre c'est un service qui est payant donc moi j'ignore cette publicité vous avez ensuite possibilité de vous inscrire sur le site puxelles ça va notamment vous permettre d'enregistrer l'historique de vos téléchargements alors si vous l'utilisez que rarement il n'y a pas d'intérêt de vous inscrire sur ce site pour pouvoir télécharger une seconde image il va vous suffire de cliquer à ce niveau là sur la croix qui est grisée je clique une première fois je reviens sur mon image je vais repliquer de nouveau sur cette croix pour trouver mes résultats de recherche je vais donc cliquer sur une nouvelle image je vais donc cliquer sur le bouton info pour aller vérifier des informations de cette image notamment au niveau de la licence donc là je vois que je peux l'utiliser sans souci je remonte je clique sur la pointe de flèche je laisse le format original et je vais pouvoir cliquer sur le bouton télécharger gratuitement ma photo est maintenant chargé je n'ai pas besoin d'en télécharger d'autres je vais donc fermer mon navigateur internet et je vais me rendre sur mon explorateur de fichiers pour aller ranger mes photos je clique donc sur ma petite pochette jaune dans la barre des tâches mes photos se sont mises dans les téléchargements donc je double clique sur téléchargement et je retrouve bien mes images alors je les ai plusieurs fois parce qu'il ya eu des petits soucis d'enregistrement donc elles se sont téléchargés à chaque fois je clique sur une et je peux la déplacer dans mon dossier images et ainsi de suite nous en avons donc terminé avec le téléchargement des images sur le site de puxelles dans la prochaine vidéo nous verrons comment télécharger des vidéos toujours sur puxelles.com je vous souhaite une excellente journée prenez bien soin de vous et des vôtres comme d'habitude restez chez vous et à bientôt